Je viens justement vous raconter mes histoires, je suis Facebook, le combat là, on s'assoit. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille. Un monsieur, il a deux enfants, une fille et un garçon. Il a sa femme, ils habitent en Zanon. Je ne vais pas citer les noms ici. Un matin, le gars accompagne son enfant à l'école. Ils sont en train de marcher, ils marchent, ils marchent. L'enfant ne fait que regarder une dame qui va les oranges. Le petit ne fait que regarder la dame qui va les oranges. Un moment donné, le monsieur dit à son enfant, tu veux. L'enfant répond, pourquoi pas. Le gars, le monsieur arrête la dame. La dame s'arrête. Il aide la femme à enlever la cuvette de la tête qu'il dépose au sol. Il a des gars parmi les oranges, il y a une grosse orange là, bien là, bien gros, dodu, comme les adoudous là. Vous voyez les adoudous, non ? Un peu dans cette forme là. Le gars, il prend l'orange, il remet au petit. Le petit prend l'orange, il met dans le sac, il dit, je vais manger à la récréation. En fin de compte, à midi, le petit sort de cours. 13h, il marche. Il arrive à la maison. C'est la nounou qui est là. Il demande à sa nounou. Tantine, oui, comment va-t-elle, est-ce que c'est ? La nounou lui dit, non, enfin, dans la chambre. Il va trouver sa petite soeur. Il prend l'orange, il remet à sa petite soeur. La petite soeur lui fait des petits câlins. Oh, merci, merci, merci. Elle, elle, elle prend l'orange à son tour. Elle, elle va déposer au frigo. Quelques minutes plus tard, vers 15h, 16h, 17h, sa mère revient de ses balades ou de son lieu de travail. Quand la mère arrive, elle s'assoit directement à la maison. Boum, sur le coussin. Oh, maman, ça va-tu arriver ? La petite soeur lui dit, oui. La petite soeur lui dit, vers le frigo, elle va et prend l'orange. Elle remet à sa mère. La mère dit, oh, merci, vraiment. Je suis fatigué. Ça, c'est bien, ça. Merci, bébé. Bravo, bravo, bravo. Elle aussi, à son tour, elle prend l'orange. Elle dépose à la cuisine. Elle ne dit absolument rien. Chacun son chacun, la vie, là. Vers 17h, 18h comme ça, c'est comme ça que le boss, le boss lui-même, le big boss, mène de la maison. Il rentre à la maison. Le gars s'assoit, suit le coussin. Il est assis. Son gosse est là. Sa fille est là. Madame est là. Elle se lève. Elle va au... Comment on appelle ça ? À la cuisine. Elle prend une assiette. Elle prend l'orange. Elle dépose dans l'assiette. Elle commence à éplucher l'orange. C'est pour ça que le monsieur se pose des questions. Mais l'orange, c'est comment ? Elle épluche, elle épluche, elle épluche. Après, elle demande à sa femme que... « Bébé, tu as eu l'orange là où ? » C'est pour ça qu'il dit « Ah, j'ai bien à peine arrivé. Quand je suis arrivé à 17h là, c'est ma fille qui m'a remis l'orange. » Donc elle dit « Ah bon ? » Il dit « Oh, toi là, toi qui t'as remis l'orange là ? » C'est là qu'elle dit que non. Vers 13h midi, comme ça quand Yaya est revenu du travail, c'est Yaya qui m'a remis l'orange. Que le mal là revient toujours vers toi. Donc, peuple gabonais, et même nous les uns et les autres, ne nous détestons pas. Parce que quand tu fais le mal à quelqu'un, tu penses qu'il n'y a que lui qui t'a fait du mal. Mais non, dans le mal que tu lui as fait là, tu t'es fait du mal à toi-même parce que ça va revenir un jour contre toi ou vers toi. One love au peuple gabonais, one love à cette famille là, qui a compris le sens du partage du père à l'enfant, de l'enfant à sa petite soeur, de la petite soeur à sa mère, de la mère à son mari. Je vous aime bien, peuple gabonais.